Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 13h06, merci d'être avec nous. C'est l'histoire d'une femme qui se bat depuis 48 ans pour que sa fille soit acceptée et reconnue comme la descendante de celui qui l'aurait enfantée. Et celui en question n'est pas n'importe qui, c'est Yves Montand. Bonjour Anne Drossard. Bonjour Thierry. Vous venez de publier ce livre, Yves Montand, cet enfant qui te tendait les bras, aux éditions de l'Archipel, où vous racontez votre liaison amoureuse avec Montand, son refus d'accepter sa paternité au moment où vous tombez enceinte et votre long combat pour tenter de prouver qu'il était bien le père d'Aurore. Aurore, votre fille, née en 1975. Alors précisons avant toute chose que la justice a tranché sur la foi d'analyse ADN et la paternité n'a pas été reconnue. Mais revenons au début de l'histoire, revenons aux années 70. Vous êtes actrice et pendant deux ans, vous êtes la maîtresse d'Yves Montand. Quelle était votre relation à ce moment-là et comment l'avez-vous connue ? Comment je l'ai connue ? D'abord, j'étais présumée jouer le rôle de Marie dans Vincent-François Pellet et les autres, le film de Claude Sautet. Et donc c'était la maîtresse de Montand dans le film. Et j'avoue que j'étais très impressionnée par l'acteur, par le personnage. J'avais un peu peur de me retrouver muette face à l'acteur. Je tournais dans le sud de la France. Il était à Saint-Paul-de-Vence. Il tournait le hasard et la violence. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'essayer de le voir, de prendre un café avec lui, de discuter un peu. Je suis allée à Saint-Paul-de-Vence. Il y était bien. Je lui ai laissé un mot, lui disant que j'aurais aimé le rencontrer. Et le lendemain matin, à 8h, il m'a appelé pour me proposer de prendre le café avec moi. Je lui ai dit, écoutez, vous m'accordez quand même un petit moment parce que je ne suis pas prête du tout. C'était tôt. Il me dit, ce n'est pas grave, je vous montre le café. On prend le café ensemble dans votre chambre. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est un peu brutal, mais c'est comme ça. Et ensuite, on est resté ensemble pendant deux ans. Bien sûr. Quelle est la première impression qu'il vous a faite, la première fois que vous l'avez vue en vrai, dans votre chambre d'hôtel, qui plus est ? J'ai été séduite. Sa voix, son... Le personnage, c'était quelqu'un de très séduisant. J'avais 20 ans, je crois que quel que soit l'âge, c'était un personnage très séduisant. Et j'ai été séduite, effectivement. Et vous restez avec lui pendant deux ans. Montand était marié à l'époque à Simone Signoret. Et vous le saviez, bien sûr, forcément. Bien sûr. Vous vous considériez néanmoins en couple avec Yves Montand ? Oui, mais il y avait quand même une chose. C'est que je savais que ce n'est pas une histoire qui... Que ça ne pouvait rester qu'une histoire parallèle. Je respectais quelque part le personnage de Simone Signoret. Je me souviens bien qu'il n'allait pas abandonner Simone Signoret pour moi. Il ne fallait pas rêver non plus. Mais elle n'était pas souvent à Paris quand il y était. Je crois qu'elle était plus souvent à Auteuil-Autouillet, à leur propriété autour de Paris. Donc il était souvent seul, souvent sans elle. Et vous alliez le retrouver chez lui, place Dauphine, à Paris ? Tout à fait. Donc ça, j'ai pu le constater. Dans la salle de bain, il n'y avait pas tellement d'affaires de femmes. Je connais un peu la situation. Donc elle n'était pas souvent avec lui. Je crois qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz, comme on dit. Entre les deux, ils n'étaient pas soudés, comme aurait pu l'être un couple. Et vous finirez par échanger avec Simone Signoret, on y reviendra. Mais alors là, nous sommes en 75, vous tombez enceinte. Vous êtes sûr que l'enfant est d'Yves Montand. Et quelle est sa réaction ? Alors d'abord, j'ai attendu, vraiment, un peu plus que d'être sûr pour lui annoncer. Parce que comme il tournait, il tournait Le Sauvage à l'époque. Il était revenu de Caracas, etc. Là, j'étais enceinte de six mois. Ça remontait avant qu'il ne parte au Venezuela. Et je savais très bien quand. Bon, je n'étais pas sûr pendant un moment. Les résultats, on ne savait pas trop. A l'époque, c'était moins précis que maintenant. Mais vous étiez sûr que c'était lui, le père ? Absolument, oui. Sans aucun doute. Et donc, vous lui dites, je suis enceinte, il est de toi ? Je lui demande, en plus, je lui dis, mais tu ne vois rien de changer. Il n'y a rien qui t'appressionne. Il me dit, ah, tu as changé la couleur de tes cheveux. Ce n'est pas tout à fait ça, un peu plus bas. Ça ne se voyait pas beaucoup, c'est vrai. Mais je lui dis, je suis enceinte et je suis enceinte de toi. Il me dit, ça ne peut pas être de moi. Je lui dis, si, si, là, c'est six mois. C'était au Concorde-Lafayette. Oui, c'est vrai qu'on se voyait à la Zophine, mais de temps en temps, à l'hôtel Concorde-Lafayette. Alors, il vous dit, ça ne peut pas être de moi, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à 54 ans, on ne peut plus avoir d'enfant. Un homme ne peut plus avoir d'enfant. Alors, évidemment, c'est très surprenant comme réponse. Je lui dis que là, il y avait quand même de bons exemples évidents. Chaplin, etc., Picasso, qui n'était pas très jeune, qui était plus âgée que lui et qui avait des enfants. 54 ans, ça ne me semblait pas l'âge canonique pour ne plus avoir d'enfant. Et la relation s'est brisée à ce moment-là. J'ai essayé de relancer quand j'ai accouché. J'ai téléphoné, j'ai eu Bob Castella qui répondait au téléphone. Je lui ai dit d'annoncer à mon temps qu'il était papa d'une petite fille, qui s'appelait Aurore. Et je n'ai jamais eu de réaction, jamais eu de réponse, aucune réaction. La liaison s'est arrêtée nette le jour où vous lui avez dit que vous étiez enceinte. Absolument. Et alors, Aurore va naître. Vous reverrez mon temps par la suite ? Avec Aurore, il la connaîtra, il la verra ? Oui, tout à fait. Toujours sans admettre qu'il en était le père ? Voilà. Mon idée, c'était de les mettre en présence le plus souvent possible. Le plus tôt possible, il pourrait dire « Tiens, mais c'est vrai que cette petite me ressemble. » Et elle lui a toujours ressemblé beaucoup, même toute petite. L'avoir bougé, l'avoir vivre face à lui, je trouvais que c'était intéressant. J'avais un casting à Rome, et lui tournait le Grand Escogriffe à Rome. Je me suis dit que l'idée, c'était peut-être de descendre à l'hôtel de la ville, où fatalement les acteurs descendent, avec Aurore. Aurore avait 7 mois à l'époque. Effectivement, il est arrivé à l'hôtel de la ville. Il a fait semblant de ne pas me connaître. Je prenais un verre avec un acteur qui connaissait très bien, avec qui il avait tourné. Il a fait semblant de ne pas me connaître. Bon, pourquoi pas ? Et puis le lendemain, j'étais au restaurant installé avec Aurore, et il est venu s'installer à ma table. Et pendant 8 jours, tous les jours, il est venu déjeuner avec moi et Aurore, donc à la même table. Il a eu sa fille en face de lui le temps d'un déjeuner tous les jours. Je me suis dit qu'il y aurait quelque chose qui se passe. On a un peu renoué quelque chose à ce moment-là. Vous avez remis le couvert, bon, voilà. Mais bon, l'idée, c'était plus loin, c'était d'aller plus loin avec Aurore. Et après, quand je suis rentrée à Paris, à nouveau, plus de nouvelles. Et donc j'ai essayé de recréer à chaque fois une relation. Je n'arrivais pas à la voir au téléphone, c'était impossible. Et c'est comme ça qu'un jour, d'ailleurs, j'ai eu Simon Signoret au téléphone. Il a vu Aurore, c'était à Saint-Paul-de-Vence. C'était en 77. Donc Aurore avait 2 ans. Enfin, presque 2 ans, c'était l'été. J'étais allé déjeuner avec des amis à Saint-Paul, à la Colombe. Et je venais d'acheter une voiture un peu sympa, une Porsche. J'avais gagné au casino. Et il aime bien les voitures. Il avait commencé par regarder la voiture. Et puis il est venu vers moi. Il m'a vue. Donc ce n'était pas du tout une relation antipathique ou de heurts. C'était une relation sympathique. Moi, je ne cherchais pas la guerre. Je cherchais juste à rester justement en bon terme avec lui pour que ce soit Aurore qu'il fasse réagir à un moment ou à un autre. Ce n'était pas la guerre que je voulais. C'était qu'il reconnaisse son enfant. La finalité, c'était quand même, à un moment, de l'amener à reconnaître la paternité d'Aurore. Voilà. Donc à la voir, discrètement, il n'était pas question de crier ça sur les toits. Ce n'était pas mon but du tout. Alors il a vu Aurore. Vous vous croisez. Il l'a prise dans les bras. En plus, là, il y a eu un moment, effectivement, j'ai cru que ça partait. Et puis, bon, il a repris sa tête habituelle, si je puis dire. Et ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Et donc, à plusieurs reprises, je me suis débrouillé pour que Aurore et lui se retrouvent en présence de façon à avoir une réaction. Il n'est jamais arrivé. Pourquoi ne pas avoir entamé des démarches en justice dès la naissance d'Aurore ? En réalité, c'est en 89, 14 ans après la naissance d'Aurore, que vous entamez des démarches pour obtenir la reconnaissance de paternité. Pourquoi 14 ans après ? Alors, tout simplement, comme je vous l'ai dit, je cherchais une vraie réaction. Je cherchais un lien père-fille, un lien paternel. Et ce n'est pas en faisant la guerre qu'on obtient ça. Mais qui n'arrive pas. Mais pourquoi 14 ans après, vous allez dans la justice ? Qu'est-ce qui déclenche ? Oui, là, il y a quelque chose qui déclenche. Parce que c'est simplement la une de Paris Match qui dit, mon temps papa pour la première fois, à 69 ans. C'est ma fille qui a réagi la première. C'était la naissance de Valentin, son fils. La naissance de Valentin. Et c'est ma fille qui a réagi la première et qui m'a dit, maman, t'as vu ça ? Tu ne vas pas laisser ça comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas admettre qu'il parle comme ça. Qu'il soit discret, à la limite, par rapport à cette naissance, pourquoi pas ? Mais tout d'un coup, reconnaître un enfant en disant que c'est le premier, alors qu'il y en a un autre qui est là et qui lui tendait les bras, comme dit le titre de votre livre. C'est effectivement inadmissible. Donc j'ai attaqué officiellement. J'ai pris Jacques Vergès comme avocat. Et avant quand même que les choses soient diffusées, la presse n'en a parlé qu'après. C'est resté très discret après l'acte entamé par Jacques Vergès. Je suis allé, encore une fois, à Saint-Paul-de-Vence, le 1er novembre 1989, en me disant, encore une fois, on est allé déjeuner à la Colombe, il va y avoir Aurore qui a grandi. Encore une fois, on tente quelque chose. Encore une fois, une relation discrète, pas d'annoncer à tout le monde, voilà, j'ai un enfant. Ce n'était pas du tout mon but. C'était le rapport père-fille qui était important et non pas à la publicité. Là, on attendait une table. Je suis allé à la réception pour vérifier que la réservation avait bien été faite. Et quand je me suis retourné, plutôt que j'étais face à lui. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il m'a fait un grand sourire et il m'a dit bonjour. Je me suis dit, peut-être que cette fois-ci, ça va être la bonne. J'y croyais toujours. C'est peut-être un peu bête, mais je trouve qu'il ne faut jamais désespérer. Donc, on a déjeuné. Et ensuite, comme il était en train de jouer au boule sur la place, on l'a attendu, etc. Je me suis approché discrètement de lui en essayant de dire un mot discret pour qu'on puisse se voir après et parler. Et là, il a eu une réaction groguignolesque que je m'appelle Yves-Montant, qu'on appelle la police. Entre-temps, vous aviez entamé des démarches en justice. Oui, mais c'était... Ça ne mettait pas de bonne humeur, forcément. Et entre-temps, précisons-le, parce que c'est important dans le fil de l'histoire, entre-temps, il y a la naissance de Valentin, son fils, en 1989, et Simone Signoret est morte quelques années plus tôt et Yves-Montant s'est remis en couple avec Carole Amiel, qui a été sa dernière compagne et qui est donc la maman du petit Valentin. Est-ce que les choses auraient été différentes pour vous, à l'époque, en 1975, sans Simone Signoret ? Je pense. Je pense que oui, parce qu'il était quand même suffisamment attaché à moi puisqu'on ne reste pas deux ans avec quelqu'un si on n'est pas attaché. On reste peut-être, je ne sais pas moi, une semaine, un mois, mais pas deux ans. Et il me l'a dit d'ailleurs à Rome, c'est qu'il tenait à moi, mais il n'admettait pas l'histoire de l'enfant. C'est tout. Et ça avait à voir avec la présence dans sa vie de Simone Signoret ? Oui, sa relation avec Simon. Que vous aurez donc au téléphone, vous essayez d'appeler Montand à son domicile Place Dauphine à Paris et vous tombez sur Simone Signoret. Que vous êtes-vous dit entre femmes ? Au début, elle m'a dit pourquoi vous voulez joindre Montand ? Elle était assez agressive. Puis on a discuté quand même un peu. Je lui ai dit, bon, j'ai fini par lui dire quelle était la situation. Et on a fini par pleurer toutes les deux à un moment. Ça finit par arriver. Et on a décidé, toutes les deux, de se voir le lendemain. Elle devait venir déjeuner chez moi, à la maison. J'habitais dans le 17ème. Elle devait venir à 13h. À 13h30, il n'y avait toujours personne. J'ai essayé d'appeler Place Dauphine. Elle m'a raccrochée au nez. Une deuxième fois, elle m'a raccrochée au nez. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. On a rendez-vous. On ne raccroche pas au nez de la personne le lendemain. J'ai pris un taxi avec Aurore et je suis allée Place Dauphine. Bob Cassela m'a ouvert la porte. Elle m'a dit, vous êtes gonflée. Je lui ai dit, non, je ne suis pas gonflée. On avait rendez-vous. Vous ne venez pas. Vous me raccrochez au nez. Donc, je viens vers vous. Elle m'a dit, écoutez, on se voit après au caveau du palais et on parle. Bon, d'accord. Et effectivement, on s'est vus au caveau du palais. On a parlé. Elle m'a dit, j'en ai parlé à Montand. Montand m'a envoyé balader, tout simplement. Et elle m'a dit, vous savez, si j'avais dû adopter tous les enfants de Montand, j'aurais une famille nombreuse. Voilà, c'est sa réflexion. Alors, on arrive presque à l'épilogue de cette histoire très romanesque et en tout cas, l'épilogue judiciaire. Yves Montand meurt en 1991, donc deux ans après la naissance de Valentin. Vous, votre combat continue. Il y a eu plusieurs recherches ADN, des prises de sang sur Valentin, sur la sœur d'Yves Montand également. Je m'excuse de vous interrompre pour une seconde, mais il y a eu autre chose. Il y a eu cinq ans quand même de procédure avant sa mort, enfin, non pas avant sa mort, mais avant qu'Aurore ne soit reconnue parce qu'il y a eu... Alors, Montand n'a jamais voulu qu'on... Donner son sang. Donner son sang de son vivant, évidemment. Première instance et appel, il a refusé. Voilà, et il y a une décision de justice à un moment qui reconnaît la paternité, mais pas sur la base de tests scientifiques ADN. Non, mais sur le dossier qui était épais plus une... Donc avec des témoignages dont celui de Claude Sautet, par exemple. Une présomption de paternité sur la base de ces témoignages et de ces éléments, mais finalement... Mais deux ans d'enquête pénale. Un juge d'instruction, deux ans d'enquête pénale menée par la brigade financière parce qu'elle pensait que c'était des gens très droits, honnêtes, qui n'allaient pas se faire acheter à droite ou à gauche. Elle avait raison, je crois. Donc une enquête très pointue et qui a apporté d'autres témoignages sur ma relation et qui a donc affirmé que j'étais bien la maîtresse de Montand à cette époque, à l'époque où j'étais enceinte d'Aurore et avant que je n'accouche d'Aurore. Mais derrière ça, la procédure continue. Oui, mais du coup, le tribunal a reconnu Aurore en 1994 comme étant la fille d'Yves Montand après justement la fin de cette enquête pénale. Ils ne voulaient pas le faire avant. Ils attendaient le résultat. Cette enquête pénale, elle a été définitive parce que les deux héritiers, enfin la mère de Valentin et Catherine Allégret n'ont pas fait appel du tout de cette procédure comme par hasard. Alors, le dénouement, il est assez sombre. c'est l'exhumation du cadavre d'Yves Montand en 1998 des prélèvements ADN qui arrive à la conclusion que non, Montand n'est pas le père d'Aurore. Ça, c'est quand même un épilogue scientifique. Non, c'est un épilogue scientifique. La décision finale. Mais tout ce qui s'est passé, on n'imaginait pas que Aurore est venue avec moi. D'ailleurs, elle a insisté pour elle aussi assister à ces fameux prélèvements très... C'est vraiment quelque chose qui peut être risible quand on voit ça de loin. Mais quand on connaît la rigueur extrême des prélèvements ADN et la façon dont il faut se protéger au maximum les experts quand ils sont obligés de prélever, ils sont extrêmement protégés, bonnets, masques, gants, etc. Ce qui est normal parce que l'ADN est très fragile. est donc très contaminable. Et là, on se trouve face à une légiste et ses deux assistants sans masque, sans bonnet, sans gants, en train de bavouiller sur un cadavre non identifié parce qu'on a apporté une heure une heure et demie après être arrivé du cimetière. Une heure et demie après être revenu du cimetière, on a apporté un cercueil, un cercueil non scellé, ce qui est quand même curieux. Je n'ai encore jamais vu vraiment un cercueil non scellé. on a sorti quelque chose qui était un squelette. Il avait été thanatopraxé mais il n'était pas vraiment conservé. Aucune mesure d'identification quelconque n'a été prise. C'est-à-dire pas de mesures du corps par exemple, pas de dossiers dentaires. On n'a pas regardé s'il y avait des fractures qui pouvaient exister, etc. Je vous presse Anne Drossard, on arrive à la fin des débats de l'été. Le résultat c'est que vous ne reconnaissez pas les résultats de ces tests ADN et votre combat continue à travers ce livre Yves Montand Cet enfant qui te tendait les bras c'est aux éditions de l'Archipel c'est passionnant à lire je le dis à nos auditeurs en un mot on a deux secondes comment va Aurore aujourd'hui ? Pas très bien comme moi c'est difficile à avaler voilà Merci beaucoup Anne Drossard d'être venue nous voir dans les débats de l'été